Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mes vlogs à Bali, c'est parti ! Excusez mon humeur, je vous raconte ce qui s'est passé. Donc hier soir je suis allée retirer de l'argent pour mon dernier jour parce que j'ai juste retiré 10$ à la borne. Et le souci qu'il y a avec les ITM à Bali, c'est que j'ai pas l'habitude parce qu'ils vous rendent la carte après qu'ils vous rendent l'argent. Alors que normalement il faut retirer la carte pour avoir l'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien j'ai oublié ma carte dans l'ITM et je m'en suis rendue compte ce matin parce qu'il fallait que je book mon hostel pour ce soir, enfin pour demain à Cairns. Donc je vais sur l'hostel, je vais commencer à faire mes réservations et là il me demande de veuille entrer votre carte et là je me cherche partout. Et j'ai pas ma carte et là j'ai un flashback comme quoi en effet j'ai pas retiré ma carte à l'ITM, j'ai juste retiré mon argent mais pas la carte. Donc ni une ni deux, je m'habille comme je peux, j'ai toujours à moitié en pyjama. Je vais là où je suis allée à l'ITM hier qui était assez loin, il fait une chaleur pas possible. J'arrive à l'ITM, il n'y a pas ma carte, évidemment. Il n'y a pas un *** qui pourrait me laisser la carte sur le côté, non. Il pourrait se dire tiens elle a oublié, elle va venir la chercher. Non non, il faut qu'on me vole ma carte. Donc plus de carte, je vais voir dans le restaurant qu'il y avait juste à côté. Je demande si personne lui a rapporté où est-ce que je peux aller. Et il me dit non non personne nous l'a rapporté, tu peux essayer d'aller dans une autre banque. Mais bon, ils comprennent vraiment la moitié en anglais, donc je pense qu'il n'a pas bien compris. Il m'a envoyé vers d'autres ATM, mais ce n'est pas un ATM que j'ai besoin de cette carte. Et là j'ai essayé de demander à tout le monde dans la rue s'il n'y a pas un bureau d'objets trouvés. Ils ne comprennent pas un mot. Donc j'étais avec Google Traduction en essayant de leur écrire, de leur montrer. Ils étaient là, ah non non, on n'a pas ça. Voilà, bienvenue à Bali, si vous perdez quelque chose, il n'y a pas d'objets trouvés. Donc ils m'ont dit que la seule solution c'est d'aller peut-être à la police. Donc je ne sais pas, là je vais peut-être tirer sur la police, mais je pense que ça a un peu peine perdu. J'ai essayé de regarder sur mon compte si j'avais des transactions que je n'avais pas faites. J'ai l'impression d'en avoir une, mais je ne suis pas trop sûre. C'est pas trop clair. Du coup je suis allée sur l'application de ma banque et j'ai essayé de bloquer ma carte. Et donc heureusement il y avait une option pour bloquer sa carte en ligne depuis l'étranger. Donc là je l'ai verrouillée, donc normalement elle n'est pas utilisable. Donc au moins ça s'est fait. Voilà, donc là on va direction la police. Le seul truc vraiment embêtant c'est que demain je vais à Cairns. Il faut que je réserve, il faut que je boucle ma chambre. Je n'ai pas de carte, je ne sais pas comment faire. Et demain, non après demain je pars à Tokyo. Je pars à Tokyo sans carte bleue. C'est génial les gars, c'est génial. Heureusement, j'ai toujours ma carte bleue française. Que je peux normalement utiliser, il faut que je check. Donc voilà pour l'histoire. Le plus embêtant c'est vraiment pour le Japon. Voilà parce que je vais rester quand même 12 jours là-bas. 12 jours là-bas. Donc je vais voir avec ma carte française si je peux utiliser. Demain, de toute façon dès que j'arrive à Cairns, je vais directement aller à ma banque. Et voilà, leur demander une carte en express. J'ai l'impression d'être flou. Est-ce que j'étais flou ? Donc demain, direction ma banque directement, leur expliquer, leur demander quoi faire. Je ne sais pas. C'est qui ce foutu p**** qui m'a volé ma carte ? Pourquoi les gens ? Non, ils ne veulent pas. Laissez votre carte. Ou... Bon en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas d'objet trouvé. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais je ne sais pas, laisse-la dans les tiens quoi. J'y retourne dès que j'y pense quoi. Tant pis écoutez, au moins c'est la fin de mon séjour. Heureusement, ça n'est pas arrivé au début, au milieu. Là c'est la fin, je pars ce soir. Donc c'est pas grave. Je vais essayer de voir. Il faut juste que je réserve mon hostel pour Cairns. Et puis après une fois que je suis en Australie, ça ira mieux je pense. Donc voilà. Bon bah je vous tiens au courant de la suite de la journée. Ce vlog commence assez mal. C'est un petit délétravé. Ohöst! C'est dur ! Regonnez-vous. C'est dur ! ok on vient de découvrir que le centre commercial était placé juste devant la mer mais sauf qu'on est rentré de l'autre côté on avait pas capté waouh c'est canon 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 je suis arrivée au poste de police mais c'était pas vraiment un poste de police du coup je lui ai dit que j'avais perdu ma carte de crédit il était là en mode bah je suis désolée mais c'est vrai qu'il peut pas faire vraiment grand chose en plus c'était hyper loin de là où j'ai perdu ma carte donc il y avait vraiment aucune chance que quelqu'un l'ait ramené ici donc quelqu'un a définitivement volé donc je pensais ça à rien il m'a dit qu'il pouvait aller dans un autre centre de police un peu plus grand mais j'étais là mais qu'est ce qu'ils peuvent faire pour moi de toute façon à part porter plainte mais de toute façon je pars ce soir donc il y a pas vraiment d'utilité je pense donc voilà tant pis pour ma carte je m'en occuperai une fois que je rentre en Australie du coup pas loin du poste de police on s'est retrouvé devant un centre commercial immense donc voilà je vais essayer de se changer les idées on va aller dans le centre commercial bon même si j'ai pas de sous parce que j'ai perdu ma carte mais juste voir un peu les magasins c'est la première fois que je vois un vrai centre commercial à Bali il est vraiment immense comme je vais vous montrer il y a Sephora il y a genre 3 étages je sais pas il est immense il y avait même une sorte de boulangerie française avec des croissants Porsche voilà je vais peut-être en prendre un donc voilà on va faire le petit tour du centre commercial et puis après on va rentrer à l'hostel et puis je sais pas quoi encore bon je vous retrouve après j'ai une tête c'est quoi ses cheveux ça va du tout heureux tout le monde on vient de finir de manger j'ai pris un de ces repas non mais j'ai complètement arrêté le riz et les repas de Bali je me suis pris une pizza et toujours avec mon pack de Rio comme vous le voyez là vraiment j'avais trop fort d'une pizza encore surtout qu'hier soir du coup comme j'avais mal au vent j'avais pas à manger ce matin avec la carte bleue j'ai pas à déjeuner donc il est les 5 heures de l'après-midi on avait toujours rien à manger enfin à part mon petit muffin ce matin je crevais la dalle les gars donc c'était super bon donc il doit être environ 6 heures il faut que je parte à 7 heures en direction de l'aéroport donc voilà j'ai juste une heure devant moi je vais packer ma valise voilà ranger mes affaires essayer de m'organiser encore pour parce que ma valise pèse toujours du coup 23 kg j'ai rien acheté ici à part un short une robe bon ça devrait pas peser trop trop lourd ils sont vraiment très très fins mais bon elle pèse toujours 23 kg donc c'est encore que je m'organise pour enlever assez d'habits pour qu'elle pèse 20 kg et puis voilà c'est tout et puis je vais partir de Bali pour ma carte bleue bah écoutez c'est pas très grave de toute façon j'arrive demain en Australie je l'ai bloqué je vais en demander une nouvelle demain j'ai ma carte bleue française que je peux utiliser pour Tokyo si jamais donc voilà c'est pas très 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 grave bon bah direction l'hôtel et je vous reprends après bon les gars je suis dans l'avion prête à décoller je suis dans l'avion prête à décoller euh... qu'est ce que je voulais dire vous voyez il a déjà complètement vide c'est la première fois que je vois ça on est genre tiens dans tout l'avion genre y'a vraiment personne à couper regarde c'est vide la vue est vide j'ai jamais vu ça mais c'est super parce que la même fois je vais passer à un vol parce que je déteste parce que on est trop 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 collés enfin bon bref euh... donc voilà c'est parti pour 4h30 de vol euh... j'arrive à Caernes à 5h je m'adore et puis moi j'arrive jamais à dormir dans les avions mais c'est pas grave j'étais chargée plein de mètres plus donc ça va me faire euh... est-ce que je conclure le vlog maintenant ou demain ? je pense que je vais conclure le vlog demain je vais venir un peu au courant mais ce qui se passe quand j'arrive à Caernes c'est bon ouais on voit qu'il est bas et je vais aller à Balise 7h tout fini bon bon ben je vous laisse c'est vraiment bon vol à vous hey tout le monde bon ça y est je vous reprends je suis arrivée en Australie à Caernes ce matin euh... 5h euh... 5h 5-6h du matin j'étais complètement décalqué parce que dans l'avion j'ai pas dormi du coup je suis arrivée à l'hostel on a dû attendre 8h et normalement on a pas de chambre avant 2h de l'après midi mais j'étais là en mode euh... s'il vous plait est-ce que je peux avoir une chambre ? donc par chance il y avait un lit de libre que j'ai pu avoir euh... j'ai peut-être dormi 2h et après j'ai dû me lever pour euh... aller faire euh... mes affaires j'ai dû aller à la banque pour dire que j'avais perdu ma carte j'ai dû retirer de l'argent j'ai changé quelques... quelques sous pour le monnaie yen japonais du coup euh... donc voilà et là je suis de retour à l'hostel je vais chiller devant mon ordi essayer de planifier un petit peu Tokyo je sais pas si je vous ai dit... oui je vous ai dit que je partais oui je vous ai dit que je partais donc je pars demain à Tokyo euh... voilà donc en tout cas je voulais vous remercier de m'avoir suivi dans tous ces vlogs à Bali euh... j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié vloguer tous les jours je me suis trop habituée euh... j'ai beaucoup aimé les daily vlogs donc j'espère que vous aussi euh... euh... voilà j'espère avoir pu vous aider sur certains points si vous avez des questions bah n'hésitez pas en commentaire vous savez que j'essaye toujours de vous aider au maximum donc voilà mes vlogs à Bali vont euh... s'arrêter euh... vont s'arrêter là euh... n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme vous savez vous êtes toujours au courant en premier en général de ce que je fais voilà je le dis pas souvent mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu euh... à mes vidéos si ça vous plait comme ça j'arrive à voir les vidéos qui vous plaisent le plus n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer des vidéos et à activer la petite cloche si vous voulez avoir une notification quand une vidéo sort pour pas la louper voilà je le dis pas beaucoup mais ça me ferait très 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 plaisir euh... en tout cas là je vais enchaîner sur les vlogs à Tokyo du coup parce que je m'en vais demain et puis pareil j'ai envie de faire des daily vlogs vu que j'ai bien aimé les faire à Bali donc je pense que je vous emmène pour des daily vlogs à Tokyo aussi euh... je sais pas si ça suivra directement ces vlogs là peut-être laissez moi une semaine de répit entre pour faire le montage euh... donc voilà mais en tout cas on se retrouve très bientôt pour les vlogs au Japon même pas spécialement à Tokyo parce que je pense que je vais pas rester que à Tokyo donc voilà on se retrouve très bientôt pour les vlogs au Japon euh... j'espère encore une fois que ça vous a plu et voilà je vous dis à bientôt Ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance